Hello ! Aujourd'hui, je vous parle de la critique. La critique, cette fameuse critique qui n'est pas si facile à digérer. En fait, la critique, on a vraiment deux manières de la voir. La première, c'est de se dire que la critique est une attaque, est un pic qui est faite pour me blesser. Quelque chose que la personne en face de moi, délibérément et consciemment, va utiliser pour me faire mal. Histoire que je me raconte. Le deuxième point de vue, c'est de se dire que la critique, cette information qu'on me donne, c'est une information, c'est une matière que je vais pouvoir utiliser, mais d'abord, il va falloir que je la traite. Si je me mets dans la première configuration, la seule chose à laquelle la critique va me servir, c'est à me faire mal et me blesser. Ça va venir alimenter mon statut de victime. L'autre me veut du mal, me persécute, il veut me blesser, je suis sa victime. Dans le deuxième cas, si je prends simplement la critique comme une information, je peux d'abord passer par un premier filtre qui est de savoir, ok, est-ce que cette critique est constructive ou est-ce qu'elle est simplement destructive ? Je peux déjà me poser la première question. Si elle est destructive, je peux me dire, voilà, la personne, effectivement, elle me la donne, c'est de la matière qui ne va pas vraiment me servir. Simplement, ce que je peux comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas. Mais je ne suis pas obligée de le prendre personnellement. Si elle est constructive, dans ce cas-là, je vais développer une nouvelle écoute. Ok, quelle est l'information, quel est le cadeau que la personne me donne à travers cette critique ? Même si la personne me dit, je ne sais pas qu'est-ce qui peut me venir comme ça, t'es vraiment orgueilleuse. Bon, ce que je peux me dire, c'est ok, donc qu'est-ce qui fait que dans ce que j'ai partagé, mon positionnement, le contenu, peut-être le vocabulaire, fait que la personne en face de moi, me positionne comme étant une personne orgueilleuse. À quel endroit elle met l'orgueil ? Donc, soit je peux avoir une discussion ouverte avec elle, et lui dire, écoute, ok, j'entends, qu'est-ce qui te fait dire que je suis orgueilleuse ? Quels sont les éléments qui t'amènent à penser ça, que je puisse comprendre en fait ce que tu essaies de me dire ? Soit je ne peux pas avoir de conversation avec elle, et dans ce cas-là, ça va être une enquête, une expérience pour aller cueillir des informations autour de qu'est-ce qui fait que certaines personnes peuvent me voir, me considérer comme étant une personne orgueilleuse. Et je vais collecter de l'information. Ou peut-être que je vais me rendre compte qu'en fait la personne en face fait simplement ce qu'on appelle un transfert, je lui sers de miroir, et elle voit à travers moi des choses qu'elle ne veut pas voir chez elle, et qu'elle met sous l'étiquette orgueil. La critique, c'est quelque chose de très fin, de très important, mais c'est surtout une richesse, c'est important de pouvoir accueillir la critique comme quelque chose de favorable. Je vous reparlerai de tout ce que la critique peut vous apporter, et en quoi la critique est un facteur de votre réussite. Bye bye ! Partage à une personne à qui tu veux du bien, pour qui ça fait sens.